Salut les fans de ride, aujourd'hui on va parler de la fête à neneux, dernière vidéo avant de parler de la foire d'Arpajon. Oui, on y arrive. Alors, cette fois-ci je vous avais dit que je vous parlerais de l'Inca, parce que je me suis perdu, souvenez-vous de cette fameuse vidéo. Et oui, nous nous étions perdus. Nous avions fait 7 minutes dans le labyrinthe. C'était à la foire du trône 2015 avec mon ami, parisien, polytechnicien, voilà, où je dormais sur place à Paris avec lui. Et donc j'avais amené à la foire du trône et on avait fait ensemble l'Inca. Alors, il faut savoir qu'on avait coupé, parce que je n'avais pas assez de bas de mémoire sur mon appareil photo pour tout filmer. Donc au bout d'8 minutes on était revenu au départ, donc on avait coupé. C'est une bonne chose, parce que sinon la vidéo aurait dû virer 20 minutes. Voilà, déjà on l'a refait, on l'a fait encore pendant 8 minutes je crois avant de trouver la sortie. Il est vraiment très dur. Je l'ai refait en 2000 cette année, à la foire du trône, j'ai eu du mal encore. Là, c'était pas non plus la grosse galère, mais pas loin. C'est un des plus durs pour moi. Le plus dur étant, je dirais, le palais des glaces que j'ai fait à Alençon, parce qu'il est sur 3 étages, voilà. Autant le premier étage ça va, le deuxième ça va, et vous avez, enfin le deuxième, le premier, vous avez au rez-de-chaussée. Et alors là, déjà qu'il est grand, vous mettez 5 minutes à faire les deux étages, vous avez au rez-de-chaussée, vous en avez pour 10 minutes à faire ce labyrinthe. Donc là, l'Inca c'est un peu pareil, sauf que là c'est pas 10 minutes parce que j'ai déjà fait deux fois. Donc je suis content d'avoir fait moins de 10 minutes. Donc je vais vous laisser avec la vidéo on-ride et on en reparle jusqu'après. Allez, c'est parti le Inca. On va essayer de pas se tromper. Faut aller là-bas. Là on tourne en rond. Bon, le parcours a été changé. Ouais. Le parcours a été changé. Ça c'est cool. Vu que le parcours a été changé, ça va être sympa. Non, là je suis en tournant en rond. Je suis pas bon. Oh là là. Vous savez que ça y est, je passe par le fond ou je sais plus. Ouais, je suis pas mal. Ah, il y a un truc rouge là. Je suis derrière la caisse. Bon. Bon, on passe par un petit côté là. On passe tout au fond. J'espère que c'est par là. On va voir, on va voir. Ah, il y a une ouverture là. Ah oui, on peut aussi passer par là. Je pense que s'il y a deux sorties, ce qu'on est sur la bonne... Quoi ? C'est pas ça. Ah, il y a une... Il y a une porte... Qui ne s'ouvre pas. Ah, ok. Ok. Il se met un peu du tout. Pas arrivé là. On peut pas. Je prends le toit. Il y a un truc. Il y a un truc. Ah. Eh, c'est bon. Ou pas. Ou pas, ou pas. Il faut aller tout au fond là. Il faut aller ici. Oh là là, je vais être perdu. Ah, ben voilà. La porte s'ouvre. La porte s'est ouverte. Voilà. Peut-être qu'on va nous faire chercher. Donc, on va au fond. On va pas... On va voir les escaliers. Tac. Et... Et... Oui. On y est. Presque. Voilà. C'est bon. On peut monter de façon. On va changer un peu. On va prendre les escaliers. Cette fois-ci. D'habitude, je prends toujours l'autre. Là, on prend les escaliers. Ça change. Puis... Alors, on va chercher à droite, tiens. Je commence toujours par la gauche. C'est pas là. C'est trop mieux. Alors, on va essayer ailleurs. On va essayer au milieu. Je crois beaucoup à la partie du milieu. Et non. Donc, c'était... Oula. Fais attention. On va rester par là. Au bout, il n'y a rien. On prend dans le truc rouge, là. Les fagnons. Ouais, il y a plusieurs chemins. Est-ce que... Ah, ben les deux se rejoignent ou... Non ? Là, c'est un cul de sac. Oh là là. C'est dur. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Il faut chercher. Et là-bas. Ça va plus près du escalier, là-bas. D'accord. C'est un piège. C'est un piège. Super. Là aussi. On peut bien passer par là. Voilà. Et là, on est bon. Cool. On a réussi. J'ai vu qu'on allait se perdre. Voilà. Donc, vous avez vu la vidéo un peu laborieuse. Alors, cet Inka, il est très beau. Sachez qu'ils ont aussi le nouveau labyrinthe jungle. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour les vidéos de l'île. Puisque j'ai ridé ce jungle. Voilà. Plus facile que l'Inka, puisqu'il est sur un niveau. Comme notamment le Coco Palace que j'ai fait à Arpajo. Il y a encore des vidéos de labyrinthe à venir sur la chaîne. Donc, si vous l'avez aimée, comme la plupart des vidéos de ma chaîne, qui sont beaucoup suivies sur les labyrinthes, je vous invite à la liker, commenter pour qu'on en discute, la partager, faire un tour dans la description, et aussi vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Donc, la prochaine vidéo, on arrête la fête à Neneux. On parle de la foire d'Arpajo, la fameuse foire au haricot. Je vous dis donc à très bientôt, les fans de ride. On commencera sur une vidéo on ride de la pieuvre. Allez, ciao, bye, bye.